... Jean Clavani, bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Vous avez été chef de cabinet de François Mitterrand à l'Elysée. Pendant 20 ans, membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale députée. Et vous êtes un grand passionné de voile. Vous publiez aujourd'hui, 3000 ans après Ulysse, aux éditions Édicences. Un livre dans lequel vous racontez le périple que vous avez mené pendant 3 ans dans la Méditerranée. On va en parler. On dit, c'est Dubélé qui dit, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Jean Clavani, êtes-vous aujourd'hui un homme heureux ? Que le rapport qu'on peut avoir à titre personnel avec le bonheur est toujours quelque chose de très complexe. Globalement, oui, je suis un homme heureux parce que je suis... D'abord parce que je suis là, parce que je suis vivant. Et qu'il y a beaucoup de ceux qui m'étaient chers qui sont partis et qui me manquent. Mais donc le fait de pouvoir encore profiter de la vie, je pense que c'était un premier privilège. Je suis heureux parce que je suis entouré de gens que j'aime, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. J'ai un cercle familial très harmonieux, des amis qui me sont chers. Je suis heureux parce que j'ai une vie intéressante, que je fais beaucoup de choses qui m'intéressent et qui me passionnent. Après, est-ce que je suis heureux au sens... Est-ce que j'ai atteint le summum du bonheur ? Non, parce que je pense que c'est une quête permanente et que j'espère bien être encore plus heureux plus tard. Même si c'est de plus en plus compliqué avec l'âge. Globalement, ça va bien. Je suis heureux et je cherche à l'être encore plus. Alors, on va parler un peu d'une de vos grandes passions, la voile. Dans ce livre, vous avez fait un tour de Méditerranée. Vous avez fait du cabotage, de mouillage en mouillage. Mais vous avez aussi bourlingué bien au-delà, sur toutes les mers du monde. Vous avez été embarqué dans des courses avec Olivier de Kersouzon. Cette passion du voileux, vous la devez à la Bretagne ? Je la dois complètement à la Bretagne. Mes parents... Mon père est nantais. Mes parents ont décidé, au milieu des années 50, d'aller passer nos vacances dans le Morbihan, dans la presqu'île de Ruiz, qui ferme le golfe du Morbihan par le sud. Et ils ont d'abord loué pendant plusieurs années, puis construit une maison qui est devenue la maison familiale. Et j'ai passé toute mon enfance, toutes les vacances scolaires, Pâques, les grandes vacances, mais aussi souvent la Toussaint, parfois Noël, là-bas. Et puis voilà, il y avait des dériveurs sur la plage, celui de mon frère, celui d'Amie, etc. J'ai commencé assez vite, quand j'ai eu 10 ans, à faire du dériveur. Et puis après, de l'habitable, etc. Puis nous avons acquis, avec mon frère, un copain, un premier vieux Gréman, qu'on avait 16 ou 17 ans, on a bricolé, navigué, tenté plus en payant tout ça, en donnant des cours du soir, en faisant du babysitting, et puis etc. Et puis j'ai eu plusieurs vieux Gréman. Et puis j'ai découvert une autre vertu de la copropriété, tard, puisque j'ai été pendant 15-20 ans, jusqu'à ces jours-ci, copropriétaire de catamarans de Croisière avec des amis Rochelais, avec plusieurs amis Rochelais. Donc je n'ai cessé de naviguer à travers le monde, soit en louant, soit sur nos propres bateaux. J'ai 4 transats à mon actif, j'aimerais bien en faire encore une cinquième ou une sixième pour montrer que je n'en suis encore capable, mais pas parce que c'est des bonheurs absolus de faire ça. Donc oui, j'ai beaucoup navigué et j'aimerais bien en continuer encore. Et dans cette navigation, en fait, vous avez une affection particulière pour les îles. Vous aviez écrit il y a quelques années un livre à Fleurs d'îles dans lequel vous livriez vos mouillages préférés. Quelles sont parmi ces îles, je sais qu'elles sont nombreuses, celles qui provoquent le plus d'émotions en vous ? C'est un mélange de tout. Si vous me dites celles au pluriel, je mettrais forcément des îles bretonnes, au moins une île bretonne, parce que dans les îles bretonnes, il y a des archipels, des îles qui ont provoqué des émotions de jeunesse qui restent particulièrement vives chez moi. Donc je ne sais lesquelles. Je mettrais bien les îles Choset, à la limite de la Normandie, qui sont d'une grande beauté, l'archipel des Glénans ou la côte sauvage de Belle-Île et un mouillage qui est somptueux qui s'appelle Starwen sur la côte sauvage de Belle-Île. Voilà pour la Bretagne. Mais j'en aurais tellement d'autres que je vous lasserais. Aux Antilles, il y a très belles îles aux Antilles. Je crois que ce que je préfère aux Antilles, c'est ce qu'on appelle les BVIs, les British Virgin Islands, où il y a là des mouillages extrêmement somptueux et très beaux. Et puis, en Méditerranée, bien sûr, il faut dire quelque chose sur la Méditerranée puisque le livre est consacré. Il y a tellement de belles choses en Méditerranée. La plus belle des îles, même si elle est terriblement fréquentée maintenant, c'est Santorin. Et pour moi, c'est une espèce de perle au milieu de la Méditerranée. Mais il y en a bien d'autres, y compris des îles beaucoup plus désertiques qui sont presque aussi belles et avec beaucoup moins de monde. Bref, dans ma tête, des belles îles, il y en a plein la tête. Il y en a plein la tête. D'ailleurs, votre ouvrage peut servir de guide à des amateurs puisque, effectivement, vous égrenez un certain nombre d'îles. On va en parler. Mais la mer, l'océan, c'est aussi une histoire d'amitié. Parfois, autour d'un ou plusieurs verres de rhum vieux, des discussions, des réflexions, une fraternité. Vous invitez sur votre bateau un certain nombre d'amis. Est-ce qu'il y a une fidélité en amitié qui est propre aux gens de mer ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, qui m'est propre, oui. C'est-à-dire qu'au fond, une des caractéristiques de ma vie était l'esprit d'équipe. Je suis fondamentalement, dans mon langage, je suis sportco, c'est-à-dire sport collectif. Il y a deux activités qui ont marqué ma vie. C'est le rugby, parce que j'ai joué beaucoup au rugby, que j'ai beaucoup d'amis. J'ai connu en jouant au rugby des amis, il y a 50 ans qui restent mes amis, parmi les plus anciens, ceux avec qui j'ai joué au rugby. Et puis la voile, que j'ai pratiquée un peu en solitaire, mais toujours un peu par goût du défi de temps en temps, pour me dire que j'étais encore capable de mener un bateau tout seul. Mais en fait, toutes ces croisières, toutes ces transats, c'est des histoires d'amitié. Retrouver un équipage. L'équipage, pour moi, c'est comme une équipe de rugby. C'est un peu les mêmes équilibres. C'est moins nombreux qu'une équipe de rugby, mais c'est les mêmes valeurs, les mêmes partages, les mêmes échanges. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans mes amitiés, ceux qui ont d'abord joué au rugby, et ensuite fait de la voile avec moi, ce sont alors au carrefour de deux cercles d'amitié, des amis très très fidèles. D'ailleurs, Daniel Herrero préface votre livre. Oui, Daniel, qui n'est pas du tout un marin, qui est vraiment une grande personnalité du rugby, mais qui n'est pas du tout un marin, et que je ne dis pas forcé, mais que j'ai tiré sur le bateau pour lui dire, mais écoute, toi qui es tellement méditerranéen, viens voir comment c'est depuis la mer. Parce qu'ils regardaient la mer depuis la côte, alors que moi, je regarde les côtes depuis la mer, et j'ai voulu qu'ils comprennent ce que c'était. Donc oui, c'est une histoire d'amitié. Pour moi, je suis très fidèle en amitié. Très fidèle en amitié. Alors quelque part, quelque chose qui est très étonnant, c'est que quand François Mitterrand vous a incité à choisir un territoire pour vous ancrer électoralement, après avoir été son chef de cabinet, vous avez choisi les Hauts-de-Pyrénées. C'est quand même loin de la mer. C'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs, parce que si j'avais été élu au bord de la mer, j'aurais été tout le temps sur l'eau, si j'ose dire, et peut-être pas très bon élu. Non, mais c'est vrai que ma vie, quand je regarde une rose des vents, je suis, en termes marins, je dirais, je suis ouest-soud-ouest, je suis ouest par la voile, sud-ouest par le rugby, et c'est un peu les deux piliers, les deux jambes de ma personnalité qui sont là, dans l'équipe de rugby de ma jeunesse, dans les équipages que j'ai connus, dans mon enfance en Bretagne, et dans ma vie dans le sud-ouest. Donc j'ai hésité entre les deux, ce sont des raisons à la fois personnelles et politiques qui m'ont amené dans le sud-ouest. Je ne regrette pas, parce que je continue à cultiver les deux jambes. Alors, les jambes, mais c'est aussi les bras qui tiennent ou tirent la voile, parce que la voile, c'est quelque chose qui tourne autour de la maîtrise du vent. C'est aussi avoir à gérer, et peut-être qu'en politique, il y a aussi ce phénomène-là, la pétole, cette angoisse des marins. Qu'est-ce que c'est que cette pétole ? La pétole, c'est l'absolue absence de vent. Ils en ont connu une, dans la Transat qui est en cours, la Transat, Jacques Vabre, ils ont à peine, ils ont passé le rat de 5, le rat Cherbourg et le Cotentin, le rat Blanchard, ils sont tombés dans une pétole, c'est-à-dire que vous avez une mer d'huile, et puis le bateau ne bouge plus, les voiles battent, et là, le marin, il prend des jumelles ou il monte en haut du mât pour aller repérer les risées sur l'eau, c'est-à-dire des filets de vent qui peuvent se passer. Et des fois, des courses se gagnent comme ça, quand on sait repérer de loin un filet de vent et qu'on, petit à petit, on va le chercher et qu'on va de filet de vent en filet de vent. La pétole, c'est l'angoisse des marins. Souvent, on dit, on a l'image de ceux qui ne pratiquent pas la voile, pensent que c'est les vents forts qui sont l'ennemi du marin. Non, l'ennemi du marin, c'est la pétole. Parce que les vents forts, on sait les gérer, on sait... Évidemment, il y a des tempêtes qui sont un petit peu ingérables mais qui sont dangereuses, mais on sait gérer les vents forts. L'absence de vent, ce n'est pas le gérer, on ne peut pas souffler dans les voiles, on ne peut pas mettre un ventilateur, on ne peut pas l'inventer. Et donc, la hantise du marin, c'est la pétole, c'est l'absence de vent. Et alors, vous qui avez navigué partout dans le monde, même près des îles éoliennes, au large de la Sicile, pouvez-vous nous dire s'il y a une spécificité des vents en Méditerranée ? J'y consacre un chapitre du livre et pour ça, j'ai fait appel à un très bon spécialiste de la météo marine qui s'appelle Jean-Yves Bernot, qui est un des deux ou trois grands spécialistes de la météo marine en France et qui a écrit des bouquins sur le sujet, qui a été routeur de grands coureurs et qui m'a fait découvrir ce que pouvait être aujourd'hui ce qu'on appelait la colère d'éole, les tempêtes méditerranéennes. La spécificité du bassin méditerranéen, c'est des vents qui, au fond, se déclarent tellement brusquement, ils ne sont pas plus méchants qu'ailleurs, j'entends dire ça, mais moi, je ne le crois pas, mais ils sont surprenants au sens où ils se déclarent très brusquement, très brusquement, vous êtes, et d'une manière très erratique, sans qu'on puisse les prévoir, on est dans un sens avec un petit peu de vent et puis on se retrouve avec un vent à 180 degrés en quelques minutes, beaucoup plus violent, et donc ça, c'est la caractéristique principale des vents méditerranéens dû à la chaleur de l'eau, la multiplication des reliefs, etc., il y a beaucoup d'explications scientifiques à ça, ou géographiques. C'est pour ça qu'on dit qu'en Atlantique, on peut prévoir les vents, en Méditerranée, on réagit au vent, on ne peut pas les prévoir, donc on réagit au vent. Donc ça exige une faculté d'adaptation, plus que de prévision, mais, en tout cas, j'ai eu beaucoup de vents très forts en Méditerranée, encore récemment, mais bon, c'est pas plus méchant qu'ailleurs. Vous revenez de trois ans de périple, donc en bateau, en catamaran, dans cette Méditerranée. Vous avez décidé de suivre les étapes de l'Odyssée d'Ulysse. Qu'est-ce qui vous a mis sur cette route ? C'est la quête des racines ? Non, c'était... Il y a un peu de tout dans cette idée. Je voulais aller, je voulais écrire sur la Méditerranée, écrire sur la Méditerranée, et pour ça, il y avait plusieurs raisons. La première, c'est mon attirance pour cette île, cette mer superbe, somptueuse. Le fait que j'y ai laissé beaucoup de souvenirs et donc j'avais tellement sillonné cette mer et tellement de souvenirs de mouillage, d'aventure maritime que j'avais mes livres de bord qui nourrissaient tous ces souvenirs. Il y a le fait que la Commission des Affaires étrangères, à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, pendant une quinzaine d'années, j'ai beaucoup travaillé sur la Méditerranée, en particulier sur la Rive Sud. J'ai fait des rapports parlementaires sur le Maghreb, sur la Libye, sur les printemps arabes, sur le Proche-Orient, sur la gestion de l'eau. j'ai fait beaucoup de travaux et ça nourrissait aussi une certaine approche de la Méditerranée à travers des réflexions de fond, des travaux de fond. Et quand vous ajoutez à ça, oui, des origines familiales qu'on croyait turques parce que mon arrière-grand-père, Glavani, est enterré, David Glavani, est enterré au cimetière chrétien d'Istanbul où mon père a fait refaire son caveau et où, à chaque fois que je passe à Istanbul, ce qui ne m'est pas arrivé très souvent, mais deux ou trois fois, je vais fleurir sa tombe. Et dans les dernières années de sa vie, mon père m'a dit c'est plutôt, je crois, plutôt du côté de la Grèce et de Volos que tu retrouveras des racines de la famille Glavani et donc je suis allé à... Voilà, je voulais aller aussi un peu à la rencontre de ces racines et je suis allé à Volos et mon aventure maritime est partie de là parce que après j'ai dit bon, je vais écrire sur la Méditerranée à partir de tout ça, au fond de la recherche de mes origines, mes travaux menés à l'Assemblée nationale et puis mes souvenirs de navigation. Et à ce moment-là, j'ai dit bon, je vais écrire, je vais mettre tout ça en... Je ne savais pas très bien comment en faire et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Quel va être le plan de mon travail ? Quel va être le trajet de mon parcours ? Et là, je m'interrogeais jusqu'à... Un jour, je me disais mais il y a une carte d'un voyage en Méditerranée qui est célèbre et qui est la carte, j'irais, typique, idéale, connue, reconnue d'un voyage en Méditerranée, c'est celle d'Ulysse et celle de l'Odyssée. Une carte qui a été établie par un historien qui a été sénateur de la Troisième République qui s'appelait Victor Bérard. Et donc, j'ai retrouvé cette carte et puis, je me suis dit je vais refaire ça, je vais refaire ce trajet dans mon livre. Pour être très honnête, je ne l'ai pas fait d'un coup. J'ai fait plusieurs étapes qui me misent bout à bout. ont permis de refaire l'ensemble du voyage. Alors justement, Ulysse a mis 10 ans pour naviguer de Troyes à Ithac, mais il savait où il voulait aller. Christophe Colomb, lui, ne savait pas, même s'il croyait le savoir. Il allait là où personne avant lui n'était allé. Saviez-vous, en partant, ce que ce périple allait vous apporter ? Sûrement pas au point où c'est allé. En partant à cette découverte, par définition, quand vous entamez un voyage, quand vous entamez un livre, quand vous entamez un projet de ce type, vous ne pouvez pas imaginer tout ce que vous allez vivre et tout ce que vous allez découvrir. Et donc, il y a quelque chose qui relève d'une quête personnelle. Souvent, on me demande pourquoi tu écris des livres ? Je dis, ce n'est pas pour chercher des lecteurs, même si, évidemment, on a tous notre petit égo, peu en aura, mais ça vaudra. Non, c'est parce qu'écrire, ça m'élève, moi. Ça m'apaise, d'abord, et ça m'élève. Ça m'apaise quand j'écris, je suis tranquille, je suis obligé de me poser, de consacrer du temps, et ça m'élève parce que je cherche à rendre mon écrit le plus élevé possible, le mieux possible. Donc, je fais des recherches historiques, littéraires, donc, j'écris pour ça. Et partir en voyage, pour écrire ou pas pour écrire, c'est un peu la même chose. Je suis un grand voyageur, essentiellement par la mer, mais pas seulement. Avec Daniel Herriot, par exemple, j'aime marcher, on marche tous les ans ensemble, on a traversé le désert en Mauritanie, on est allé en Afrique, dans la brousse, dans la forêt, du nord du Laos aussi, j'aime voyager, j'aime aller vers l'autre, j'aime rencontrer l'autre, j'aime rencontrer d'autres paysages, d'autres cultures, d'autres populations. Et donc, quand vous entamez un voyage ou quand vous entamez un livre, à forcerie un livre sur un voyage, vous ne savez pas du tout ce que vous allez vous imaginer, je ne sais pas, le 5% de ce que vous allez vivre. Alors, vous êtes allé finalement à la rencontre de la civilisation européenne, une civilisation qui est profondément ancrée dans l'histoire. et vous disiez que vous faites effectivement des recherches historiques. On sent que c'est important pour vous cette quête de l'histoire, de l'enracinement, à cette époque où le wokisme ou la cancel culture veut renverser beaucoup de statuts. Moi, je ne renverse pas de statuts et je ne cherche pas non plus à statufier tout. J'observe avec attention, avec curiosité, avec intérêt, avec passion parfois, les statuts pour les comprendre. Et voilà, un statut d'Ulysse à Aïtaque, elle est ce qu'elle est, mais quand on est là, on essaie de comprendre cette histoire magnifique. Donc, oui, l'histoire, quand on ne peut pas voyager et écrire et réfléchir à la Méditerranée sans être bousculé à tout moment par l'histoire. Et par la littérature aussi, mais par l'histoire. On ne somme là dans ce que j'appelle le nœud gordien du monde, c'est-à-dire un point de rencontre entre l'Est et l'Ouest, entre l'Occident et l'Orient, et entre le Nord et le Sud, entre la pauvreté du Sud et la richesse du Nord, si je veux dire. Et nous sommes aussi là, comme par hasard, dans ce carrefour du monde, là où sont nés les trois grands monothéismes, au début d'un bon voisinage et petit à petit dans une compétition ou dans un voisinage très, je dirais, compétitif et violent. On ne peut pas regarder ça et ne pas, comment dire, observer l'histoire de près et s'imprégner de l'histoire de tout cela. Et si j'ai appelé le livre 3000 ans après Ulysse, parce qu'Ulysse, au fond, quand il fait cette croisière de l'Odyssée pour revenir à Ithaque, ça dure 10 ans, vous avez raison de le dire, mais enfin, il y a 7 ans où il est emprisonnier par l'amour fou de Circé, mais enfin, donc c'est 3 ans en fait, presque la même durée qu'un voyage. Et quand il a fait l'Odyssée, il a décrit la civilisation méditerranéenne, il ne le voulait pas, ce n'était pas son projet, ce n'est pas Ulysse, en l'occurrence, c'est Homer, mais Homer, il a de fait, en racontant l'Odyssée de Ulysse, Homer a décrit indirectement la civilisation méditerranéenne. Et moi, j'ai voulu décrire la civilisation méditerranéenne 3000 ans après pour savoir ce qu'étaient les points de constance et puis ce qu'étaient les évolutions majeures. Et c'est l'histoire que j'ai rencontrée à tous les coins de port, à tous les coins d'îles. Alors, le soir, en fait, dans cette quête des racines de l'histoire, il y a la quête des ancêtres. Dans votre bateau, quand vous êtes seul, vous montez le soir dans ce que vous appelez le bar des Anglais. C'est un lieu où vous contemplez les étoiles, vous pensez à vos morts comme l'oracle des morts au large de l'île d'Elbe. Et dans votre ouvrage, vous faites un paragraphe que vous consacrez à votre papa qui est ici en photo. Pouvez-vous évoquer en quoi vous avez voulu raccrocher ce souvenir à ce voyage ? Pour une raison simple, c'est que dans la construction du livre, je reprends les étapes d'Ulysse, mais pas d'une manière géographique. Je ne veux pas aller dans tous les endroits où il est allé spécifiquement. Je reprends les allégories auxquelles, voilà, pour savoir, je ne voulais pas savoir où retrouver les sirènes au large de Capri ou retrouver les lestrigons ou les lotophages en Tunisie ou les lestrigons en Sardaigne. Je voulais savoir ce qu'étaient devenus, ce qu'étaient aujourd'hui les lotophages, les lestrigons, les sirènes, etc. Donc, je reprends à chaque fois l'allégorie d'Ulysse pour la transférer dans l'actualité. Or, il y a effectivement une étape de l'Odyssée d'Ulysse racontée par Homer, il y a cette visite à l'oracle des morts qui se situe grosso modo entre Rome et Naples et où Ulysse échange avec ses morts et donc j'ai transféré cette allégorie dans ma vie personnelle et il se trouve que dans ma vie personnelle évidemment dans les morts qui m'ont le plus marqué dans les, on va dire les deux morts, deux, trois morts qui m'ont le plus marqué parce qu'il y a mon grand frère et il y a mes parents et puis, la mort de mon père a été très marquante et il se trouve que mon père a été un héros de la guerre un héros mais de ses vrais héros qui ont, qui avaient, qui étaient blessés quatre fois par les Allemands, qui avaient sa vie des bouts de but allemand dans l'épaule enfin, qui a été vraiment un, il a donné son sang quoi de manière incroyablement courageuse avant d'être le pilote de chasse et d'essai que vous avez montré sur la photo et que son parcours pendant la guerre a été très méditerranéen il s'est évadé de France par les Pyrénées l'Espagne Gibraltar l'Afrique du Nord où il a rejoint les forces françaises libres et puis après avec les forces françaises libres il est à libérer la Corse puis débarquer en Provence donc il y a un circuit et dans ce circuit-là il passe par l'île d'Elbe d'ailleurs où il est très grièvement blessé puis il va redébarquer ensuite après s'être soigné à la Cavalère enfin à la Croix-Valmer en Provence reblessé à Toulon dans le Mont-Faron puis il repart donc il y a quelque chose de très méditerranéen l'Espagne l'Afrique du Nord la Corse et donc j'ai raconté cet épisode comme mon oracle des morts à moi si j'ose dire faisant le parallèle avec celui d'Ulysse dans l'Odyssée voilà c'est et c'est une manière pour moi de dire évidemment tout l'amour que j'ai porté à mon père qui est mort il y a quelques années la gratitude que je lui dois l'admiration que j'avais pour son courage et puis de dire clairement que justement on faisait allusion au déboulonnage des statues à la WOC à la cancel culture aux WOC moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui nous ont permis de vivre là de libre d'être là ensemble à parler librement dans un pays libre parce qu'ils ont par leur courage donné leur sang souvent donné leur vie ce qui n'a pas été le cas de mon père mais ça n'a pas été loin à deux ou trois reprises et j'ai un immense respect pour ça et ça marque ma culture personnelle votre voyage en Méditerranée ce n'est pas que du tourisme vous vous confrontez au problème de cette mer et d'abord à la question des migrants vous allez à la rencontre du responsable des opérations de sauvetage de l'Aquarius il se trouve que c'est un cousin qu'est-ce qu'il vous partage à ce moment-là au large des côtes libyennes au fond c'est toujours la même chose quand je reprends les traces d'Ulysse dans l'Odyssée écrite par Homer je ne vais pas étape par étape je vais allégorie par allégorie allégorie d'une étape et là je suis confronté à l'allégorie de la barbarie des cyclopes et donc je cherche la barbarie et je la trouve là parmi les phénomènes de migration et de ce que vivent ou de ce qu'ont fait vivre à ces migrants en Méditerranée et notamment en Libye parce que je pense que c'est là où se situe le pire du pire si j'ose dire où il y a des esclavagistes et où il y a de la barbarie sur laquelle beaucoup de gens nous ferment les yeux et donc je vais regarder ça de près et il se trouve qu'un de mes petits cousins Glavani Loïc Glavani qui est un capitaine au long cours qui vit en Grèce qui a ses enfants à Athènes a été pendant presque un an commandant des opérations de l'Aquarius le bateau de sauvetage de bateau de l'association SOS Méditerranée qui faisait du sauvetage de migrants au large des côtes libyennes et que j'ai invité à mon bord alors quand je dis invité à mon bord c'est aussi une allégorie à moi c'est quand j'ai invité à qui j'ai eu des échanges etc et je lui ai demandé de me raconter ce qu'il a vécu c'est d'ailleurs de me raconter la barbarie ah oui oui ça l'a beaucoup marqué c'est un épisode de sa vie qui a été il n'aurait pas pu le faire plus longtemps parce que voilà on a beau être comment dire solide courageux bon quand on voit des cadavres flotter dans l'eau jour après jour on en sauve on en sauve mais on ne les sauve pas tous et ça a marqué sa vie d'une manière d'une empreinte absolument indélébile mais ça m'a intéressé qu'ils me racontent la vie à bord de l'Aquarius et leur rapport aux migrants et notamment leur rapport aux passeurs et à ce qu'ils ont vécu en Libye avant de partir comme ça à l'aventure sur l'eau d'une manière tout à fait aventureuse et risquée et ça il me l'a très bien dépeint et de cette conversation j'ai tiré beaucoup d'enseignements Jean Glavani vous avez été député et vous avez voté l'intervention en Libye pour renverser Kadhafi on a effectivement ce pays déchiré que vous décrivez aujourd'hui vous racontez même à un moment comment vous avez échappé à un attentat à l'ambassade de Tripoli cette barbarie est-ce qu'on aurait pu faire autrement ? Oui je crois qu'on aurait pu faire autrement comme parlementaire oui j'ai voté l'intervention de 2011 en Libye sans enthousiasme mais je l'ai voté parce qu'à l'époque il ne s'agissait pas d'ailleurs de renverser Kadhafi dans la mission qui est confiée aux forces françaises et anglaises il s'agit de stopper une avancée qui allait faire des centaines de milliers de morts en sirénaïque et donc on voyait les colonnes de l'armée de Kadhafi s'avancer vers la sirénaïque et se préparer à un carnage et c'est ce carnage là que l'intervention a arrêté après première erreur me semble d'aller au bout du bout c'est-à-dire d'en renverser un régime et surtout deuxième erreur et les deux se conjuguent de renverser un régime sans rien préparer pour la suite c'est-à-dire que ce qui m'a frappé c'est que quand on abat ce régime et comme la Libye c'est un état sans état il n'y a pas d'état il y avait une bande un gang familial qui tenait le pouvoir et quand vous supprimez une gang familiale il n'y a rien il n'y a pas d'état et que les puissances de la coalition dont la France n'aient pas participé directement et aussitôt après à la construction d'un état est une responsabilité que pour le coup je critique et que je vais en faire oui j'étais pour qu'on arrête l'avancée des troupes libyennes vers la sirénaïque où elles allaient faire un carnage mais non je suis très critique sur la suite on aurait dû on aurait dû accompagner la construction d'un état aussitôt après d'un état de droit et du coup la Libye plus que jamais et quoi qu'on raconte sur les progrès de la paix civile etc c'est une c'est un un assemblage de tribus et de milices qui sont surarmées surarmées et qui se livrent à tous les trafics encore maintenant et donc c'est une poudrière invraisemblable alors quand on parle de poudrières ou de zones de conflit vous continuez dans les allégories d'Homère avec Karib des Silla c'est le dossier d'Israël et de la Palestine sur ce dossier là qui est un dossier au long cours vous allez rencontrer au port de Jaffa un de vos amis correspondants journalistes spécialistes comment expliquez-vous cette plaie non cicatrisée au coeur de la Méditerranée bon là aussi je suis parti de l'allégorie de Karib et Silla c'est à dire Karib et Silla ce sont deux villages qui se font face dans le détroit de Messines un qui est Karib qui est côté l'île de la Sicile et Silla qui est le village en face sur la côte et où des tourbillons et des tourbillons et puis un géant engloutissant tout ce qui partait à sa portée montrait que ceux qui naviguaient là étaient tombés de Karib en Silla c'est à dire de drame en drame etc. et l'expression est rentrée dans notre langage courant français aller de Karib en Silla c'est aller de mal en pire et puis et voir les choses empirer sans jamais avoir de prise sur elles et donc l'allégorie cette allégorie là comment dire appliquée à la situation de la civilisation méditerranéenne d'aujourd'hui m'a paru tellement évident que c'était le conflit du Proche-Orient qui l'illustrait le mieux et donc je suis allé voilà à la rencontre d'intellectuels ou d'observateurs qui est l'un du côté israélien qui est Charles Anderlin qui a été journaliste de France Télévisions pendant plus de 20-30 ans je ne sais plus et qui vit là-bas qui a pris la double nationalité franco-israélienne et qui vit là-bas avec sa femme ses enfants dans des conditions qui sont souvent pénibles parce qu'on lui reproche beaucoup sa liberté de ton et son indépendance et l'autre qui est Gilles Kepel le grand intellectuel spécialiste du monde arabe et dans ses échanges avec eux dans ses travaux avec eux j'ai voulu mettre en exergue justement ce dont on a commencé à évoquer tout à l'heure c'est-à-dire le poids des monothéismes dans ce conflit il est clair que ces monothéismes qui étaient au début voisins peut-être même pas concurrents tout ça n'est à Jérusalem dans des conditions que l'on sait que ces monothéismes se sont devenus de plus en plus en concurrence en compétition et en tension puis en guerre et qu'aujourd'hui mon analyse et celle de Kepel ou de Anderlin pour les autres côtés c'est que ceux qui empêchent ces monothéismes de faire la paix donc ces pays de faire la paix le monde arabe avec Israël ce sont non pas les monothéismes eux-mêmes mais leurs extrémismes leurs intégrismes et il y a d'un côté du côté juif ces partis extrémistes religieux qui étaient dans la coalition au pouvoir de Netanyahou jusqu'à il y a il y a quelques mois et qui sont ceux qui animent le processus de colonisation des territoires et qui sont ceux qui sont dans une sorte d'agression et d'agressivité permanente à l'égard des arabes ces extrémistes qui sont motivés par des motivations parfaitement religieuses qui sont l'idée de reconstruire de retrouver le grand Israël celui du début du temple et puis et puis à l'inverse les extrémismes musulmans qui à l'inverse ont alimenté ont petit à petit pris en charge le destin du monde palestinien qui a été prisonnier d'un extrémisme religieux qui lui cause plus de tort que de bien mais dans le peu de solidarité qui se manifeste à l'égard de la Palestine c'est la solidarité la plus active et la plus visible et donc ces deux extrémismes religieux font des dégâts considérables et expliquent pour moi et pour tous ceux que j'ai rencontrés expliquent principalement cette incapacité de faire la paix et alors vous évoquez également le troisième monothéisme le monothéisme chrétien qui influence Donald Trump et le monothéisme chrétien qui influence Donald Trump et qui est que j'ai retrouvé presque par hasard mais que qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup interpellé et passionné c'est qu'au fond quand je vois Donald Trump prendre la décision de déplacer l'ambassade des Etats-Unis pour la mettre de Tel Aviv vers Jérusalem j'ai eu un premier effet qui est de dire bon voilà encore un président américain qui cède au lobby juif qui est assez puissant aux Etats-Unis et puis dans mes travaux je rencontre des spécialistes y compris des spécialistes de la politique américaine qui me disent mais pas du tout faites erreur cher monsieur les juifs ont voté très massivement pour Hillary Clinton et Trump n'a pas de remerciements à faire à l'égard des juifs et c'est pas pour ça qu'il explique alors là quelle est l'explication alors et bien figurez-vous que que Trump est esclave ou en tout cas très lié au milieu d'extrême droite chrétien les avantistes les baptistes tous ces protestants intégristes qui le poussent pour des raisons religieuses qui sont comparables à celles qu'on retrouvait du côté juif c'est à dire pour eux Jérusalem retrouver le grand Jérusalem c'est réunir les conditions de la réapparition de Dieu sur terre et donc là on voit la convergence entre les intégristes aux deux intégristes qui empêchent la paix on voit les intégrismes chrétiens autour de Trump pousser au crime si j'ose dire en alimentant l'intégrisme juif je le répète c'est pas les religions qui sont en cause mais les intégristes c'est à dire cette incapacité de mettre des lois de la république ou de la concorde ou de la paix dans le monde au dessus des lois religieuses cette volonté de faire des lois religieuses la BCD de toute la vie politique internationale est dramatique pour le Proche-Orient dramatique et vous parlez de Proche-Orient mais c'est là que l'on voit que la Méditerranée est un foyer on va dire d'échange parce que ce qui se passe là-bas a de la résonance ici dans cette résonance des questions dans notre société et bien ce qui se passe là-bas se traduit parfois par en France de l'antisémitisme et plus récemment par l'antisionisme l'antisémitisme est clairement un délit pas l'antisionisme pensez-vous qu'il faille au vu de la violence qui émerge qu'il faille faire de cet antisionisme un délit clairement non clairement non je suis par ma culture par ma formation par mon éducation j'allais dire un combattant absolu de l'antisémitisme c'est pour moi un parmi les racismes le racisme le pire celui de la Shoah et donc pour moi tout ce qui est lié à à l'existence d'Israël comme 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 dire solution de sauvetage d'un peuple du peuple juif en détresse à la fin de la guerre a fait de moi un sioniste un sioniste du début d'Israël un sioniste au sens ben gurion du terme c'est à dire aider les israéliens voire les juifs et les israéliens avoir une terre et avoir une terre de paix en tout cas une terre à eux qui les mette à l'abri de tout ce que l'occident et l'Europe leur avaient fait subir d'une manière honteuse dramatique tragique épouvantable pendant les années noires donc là je suis sioniste au sens oui et puis le sionisme aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui-là n'a plus rien à voir on n'est plus dans si ça avait à voir avec ça je serais sioniste c'est à dire s'il s'agissait de défendre l'existence d'Israël je pourrais même reprendre les armes pour aller défendre Israël contre une menace contre ses inexistences mais maintenant le sionisme c'est devenu un impérialisme c'est le paradoxe de l'histoire c'est mon analyse mais c'est pas le seul à penser ça beaucoup de gens qui pensent ça le sionisme aujourd'hui c'est le sioniste expansionniste dans les territoires occupés c'est un sioniste qui se conduit à l'égard des palestinins comme un comme un comme un comme un comme un pays colonialiste à l'égard de 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 qui sont qui sont qui n'ont pas les mêmes droits que que les israéliens dans les territoires occupés j'ai même parlé d'apartheid dans un autre ouvrage dans les territoires occupés c'est pas moi qui c'est pas moi qui avait inventé ce mot c'est d'Ensmond toutou la chevêque sud-africain qui avait dit ça fait ce rapprochement entre les apartheid bref j'étais sioniste et je le reste au sens ben-gourion du terme c'est-à-dire de ce peuple d'ailleurs laïque au sens si c'était juif mais des juifs laïcs ouverts socialistes avec sentiment de grande ouverture de grand libéralisme de pensée etc je ne suis pas sioniste au sens de l'intégrisme religieux que ça représente aujourd'hui alors après il reste un autre raisonnement il y a des anti-sionistes aujourd'hui qui sont aussi des antisémitistes oui ça je ne suis pas aveugle mais souvent je le vois bien mais ceux-là je les condamne pas parce qu'ils sont sionistes anti-sionistes parce qu'ils sont antisémites qui se cachent il faut dénoncer cette hypocrisie de ceux qui se disent anti-sionistes et qui en fait sont antisémites mais je crois parce que c'est mon cas et que je connais beaucoup d'autres gens qui ont le autour de moi qui ont le même jugement qu'on a le droit d'être anti-sioniste aujourd'hui sans être antisémite au contraire en étant toujours un combattant contre l'antisémitisme c'est un sujet compliqué mais c'est en tout cas une conviction que j'avais avant d'entreprendre ce travail et ce voyage et qui est plus ancrée encore maintenant on le voit votre analyse autour de ces monothéisme fait quelque part le contre-pied de ce qu'était la civilisation grecque à ses origines avec le polythéisme vous qui au parti socialiste avez beaucoup travaillé sur les sujets de la laïcité cette laïcité qui est aujourd'hui au coeur de beaucoup de nos débats après des renoncements pensez-vous sérieusement qu'elle a le vent en poupe ah non je pense pas qu'elle ait le vent en poupe je pense qu'elle est qu'elle a été qu'elle est très menacée par beaucoup de renoncements comme on pourra prendre le terme que vous avez employé je pense que ça est là depuis quelques mois ou quelques années très récentes il semble y avoir des prises de conscience justement de ces menaces et des débuts de réaction collective mais on en est loin parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de renoncements au fond c'est quoi la laïcité si on prend un peu de recul par rapport à tout ça c'est un mode de vie ensemble dans un pays dans une république qui s'appelle la république française et où nous sommes tous diverses très diverses de nos origines de nos cultures nos comportements je dis toujours je disais à mes étudiants il y en a diverses ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'il y en a des grands des petits des gros des minces des hommes des femmes des jeunes des vieux des croyants des pas croyants des pauvres des riches des gens de droite des gens de gauche bon et on est divers et le premier devoir le deuxième ou le premier devoir des démocraties c'est de respecter certes le fait majoritaire mais de respecter les minorités la démocratie c'est les deux ensemble le fait majoritaire et le respect des minorités et donc le premier devoir d'une république laïque c'est de respecter la diversité que chacun avec sa diversité que vous soyez noir que ce soit votre couleur de peau vos origines noire ou blanc ou asiatique etc et quelle que soit votre religion juif musulman chrétien ou sans religion ils ont bien le droit et ils sont semble-t-il majoritaires en France maintenant que vous soyez à l'aise dans la république donc ça c'est le respect de la diversité mais ce respect de la diversité se conjugue et c'est ça la laïcité avec le respect de ce qui fait notre commun ce qui fait qu'on vit ensemble dans la république ce qui nous rassemble des valeurs des lois et règlements une histoire par la volonté de construire le futur ensemble bref qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre ensemble notre commun et ce qui a menacé la république c'est la négation de cette conjugaison entre le commun et le divers certains qui n'ont défendu que la diversité contre le rassemblement certains essentiellement à gauche si je veux dire l'histoire de SOS Racisme qui est une association que j'ai bien connue illustre bien ça SOS Racisme première version voilà diversité point en oubliant totalement ceux qui pouvaient nous rassembler et qui reste aujourd'hui une espèce de de culture de gauchiste c'est-à-dire au fond on respecte la diversité la laïcité c'est respecter la diversité c'est respecter la diversité oui mais ils oublient toujours le le commun et à l'inverse de l'autre côté des gens qui en disent jusqu'à madame le pen la droite extrême ou l'extrême droite qui ont voulu capter la laïcité mais qui est une captation malhonnête historiquement mensongère malvenue non c'est surtout pas le respect des diversités la laïcité disent-ils c'est on s'assimile et on est je ne veux voir qu'une seule tête le commun le commun le commun bah non c'est pas la laïcité non plus parce que ça ne respecte pas la diversité la laïcité ce sont des règles qui permettent justement de respecter la diversité tout en construisant le commun c'est-à-dire de respecter la liberté de conscience qui est la plus belle des libertés qui est la liberté la plus intime la plus formidable mais dans le respect des lois des règlements de la République c'est bien dans la loi des innocentes mais dans le respect et le respect c'est le respect de ce qui nous unit voilà le respect de ce qui nous unit et qui est traduit dans des lois et par exemple le respect de l'égalité homme-femme qui est une des règles du droit français qui a du mal à entrer encore parfaitement en application mais qui a été malmenée par les intégrismes religieux il n'y a pas une religion dont les intégrismes proclament l'égalité entre les hommes et les femmes pas une pas une donc voilà donc oui je pense qu'elle est menacée mais je je suis un optimiste invétéré je pense que que le combat doit être mené et puis que peut-être ça et là il y a des points d'appui nouveaux qui apparaissent qui font que le combat n'est peut-être pas perdu alors la Méditerranée c'est aussi un bassin propre aux passions les passions c'est la tragédie ça peut être la beauté ce sont les amours et cette Méditerranée elle est composée de peuples passionnés avec des histoires de famille qui peuvent parfois tourner à la tragédie vous êtes lié d'amitié avec Jean-Yves Colonna qui a eu trois enfants Jean-Hugue Jean-Hugue Colonna pardon et effectivement c'est pour vous un ami de coeur et ce qui arrive à l'un de ses enfants et un de ses drames de la vie méditerranéenne ou de la vie corse vous pouvez nous dire deux mots sur la difficulté de concilier cette amitié avec l'homme d'état que vous êtes en commençant par dire que le drame que vit la famille Colonna je ne dis pas n'est rien mais ne doit pas faire oublier le drame pire encore que vit la famille Érignac il se trouve que j'ai connu le préfet Érignac que j'ai connu que j'ai vu plusieurs fois dans ma vie avec qui j'ai eu des conversations personnelles en tête à tête et que c'est un membre du corps préfectoral pour qui j'avais beaucoup d'estime et d'amitié beaucoup de respect parce que c'était quelqu'un de rigoureux un peu austère d'ailleurs mais rigoureux sérieux bosseur avec beaucoup de dignité et que sa mort a été vécue par moi qui suis préfet moi-même comme un choc psychologique affectif politique même considérable quand j'étais il est mort quand j'étais encore parlementaire et pas encore ministre et j'ai présidé à l'Assemblée nationale une commission d'enquête parlementaire sur la situation en Corse on va dire globalement après ce meurtre et donc comme j'avais vice-présidé dans la législature d'avant une commission d'enquête qui était présidée par Philippe Seguin sur la situation en Corse donc j'avais une espèce de connaissance de livresque et pratique j'ai beaucoup navigué en Corse mes parents se sont connus en Corse ma mère a été éduquée en Corse mon frère a épousé une Corse beaucoup de liens avec la Corse donc je connais bien et puis il se trouve que quand le fils quand Yvan Colonna est accusé puis condamné pour ce meurtre on découvre que Yvan est le fils d'un ancien député socialiste avec qui j'ai une amitié très étroite depuis longtemps puis avant les années 80 avant que la gauche soit au pouvoir je connaissais déjà Jean-Yves Colonna j'avais connu ses enfants tout petits et donc je raconte cette tragédie Corse à ma manière c'était d'un homme comme moi qui essaye d'être honnêtement écartelé si j'ose dire c'est d'ailleurs de dire clairement qu'à la fois ma solidarité totale à l'égard de la famille Rignac et ma condamnation totale du geste criminel qui a retiré la vie à quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime et de respect et en même temps de rester fidèle en amitié à cette famille qui aujourd'hui vit ça comme une pèse de calvaire les parents les parents d'Yvan qui sont mes amis Jean-Hugues et sa femme Cécile qui est une bretonne d'ailleurs d'origine et qui vit cloîtrée elle surtout à Cargès lui sort un peu voilà lui il sort pour aller voir son fils à la prison d'Arles et leur vie évidemment ont été basculées par la condamnation de leur fils et son emprisonnement bon voilà je rajoute que les parents sont convaincus de l'innocence de leur fils y compris parce que avant de prendre le maquis le père et le fils Yvan et son père Jean-Hugues mon ami se sont rencontrés brièvement et les yeux dans les yeux il a dit à son fils les yeux dans les yeux dis-moi si c'est toi et il lui a répondu les yeux dans les yeux je te dis ce n'est pas moi alors le père il est fort de cette conviction et je raconte ça parce que je pense que c'est tout à fait révélateur de ces espèces de tragédies grecques qui déchirent des familles méditerranéennes comme ça a fortiori dans ces pays où comme en Sardaigne ou la Corse ou d'autres îles la Sicile la Sicile où ces traditions d'omerta de silence de vendetta de vengeance et des traditions de règlement de choses des conflits par les armes ont fait des dégâts considérables et continuent d'en faire voilà ce qui m'a amené à raconter cet épisode comme la signification que la civilisation méditerranéenne n'a sur ce plan là pas beaucoup changé alors de manière plus légère la civilisation méditerranéenne c'est aussi une civilisation de la beauté on a parlé tout à l'heure des îles vous avez parlé également dans votre ouvrage du plaisir de la gastronomie vous embarquez à un moment votre belle-fille libanaise cuisinière voilà quels sont ces plaisirs c'est parce que la première l'allégorie elle est simple c'est-à-dire la première étape de l'Odyssée d'Ulysse c'est vers l'autophage qu'on situe au sud de la Tunisie qui sont un peu plade qui attire les navigateurs les voyageurs à coups de bonbons qui ont un goût de miel de goût sucré délicieux et qui au fond sans qu'ils le sachent leur fait perdre sans qu'ils le s'en prennent conscience leur fait perdre tous leurs moyens physiques ce qui fait qu'ils sont dépouillés etc et à partir j'ai transféré l'allégorie vers les douceurs de Méditerranée la tradition voilà ce qui fait à la fois les invariants absolus de la gastronomie méditerranéenne l'olive et l'huile d'olive en étant un des axes principaux et puis j'ai demandé à ma belle-fille parce qu'elle est libanaise elle est méditerranéenne elle est libanaise d'origine par son père et elle est formidable cuisinière de me raconter et de me faire vivre ce que seraient ces goûts aujourd'hui ces produits des lotophages ces goûts qui attirent et qui font le vous parlez de Moussaka qui est à l'air somptueuse par exemple voilà qu'on retrouve dans plusieurs pays qui ont un nom qui ne s'appelle pas de la même façon d'un pays à Londres Moussaka Moussaka enfin bref et qu'on retrouve aussi bien dans des pays arabes qu'en Grèce et qui est un des plats typiques de la Méditerranée alors la Méditerranée c'est aussi la civilisation qui est propice à l'amour dans ce cadre là vous avez emporté pendant votre long périple les oeuvres complètes de Camus mais ce qui vous a arrêté c'est cette formidable correspondance avec sa passion secrète Maria Cazares cet amour fou c'est celui auquel résiste Ulysse celui de la muse de Calypso oui alors là encore on part des allégories je suis toujours dans la transcription enfin dans le transfert d'une allégorie vécue par Ulysse dans l'Odyssée d'Homère et je suis à l'épisode de Calypso à la recherche de la grotte de Calypso qui se situe d'après la carte de Bérard sur la côte algérienne presque à la limite du Maroc et donc je me rends là-bas et je me rends en particulier dans un endroit parce que je suis très camusien de philosophie d'intellectuellement de culture de passion aussi et donc quand je suis à la recherche de la grotte de Calypso en Algérie et bien je me dis au fond cet amour fou de Calypso qui tient prisonnier Ulysse et qui fait qu'étant prisonnier 7 ans 7 ans un amour fou pour lui et ses compagnons entourés d'une qualité de vie exceptionnelle au niveau nourriture au niveau logement au niveau présence féminine etc cet amour fou qui le rend prisonnier dont il devra s'arracher pour reprendre son voyage vers Ithac et bien transférer cette allégorie d'amour fou qui rend prisonnier je me dis en Algérie terre de Camus je le retrouve dans cet amour fou de la littérature de l'échange de correspondance entre Camus et Maria Cazares qui est un qui est un manuscrit qui est bouleversant d'ailleurs et donc je suis allé à Tipaza et j'ai retrouvé Camus j'ai retrouvé Camus oui d'ailleurs vous reconstituez un dialogue je reconstitue un dialogue qui est évidemment totalement imaginaire dans la mesure où vous imaginez je n'ai jamais rencontré Camus mais en vrai le dialogue est vrai c'est à dire que tous les propos de Camus sont extraits de ses oeuvres et on y parle à la fois de la civilisation méditerranée parce que c'est un sujet sur lequel il s'est beaucoup exprimé et sur lequel il a beaucoup réfléchi et on y parle de cet amour fou pour Maria Cazares qui est aussi quelque chose de passionnel qui a été longtemps caché et qui a été révélé par cet ouvrage qui est tout à fait magnifique et bouleversant alors Jean Glavani on ne peut pas s'empêcher de vous poser la question vous qui avez été un proche collaborateur de François Mitterrand quand on parle d'amour et de correspondance la relation avec Anne Pinjot saviez-vous et si vous ne saviez pas qu'a changé la découverte de cette formidable correspondance du président de l'image que vous aviez de lui ce que je savais oui je savais très vite quand j'ai commencé à travailler avec François Mitterrand c'était avant 81 c'était en 79 début 79 je commence à travailler avec lui et très vite je découvre on n'en parlait même pas entre nous ses collaborateurs ou ses secrétaires l'existence de cette deuxième famille de Anne Pinjot et de Mazarin donc je savais un peu plus tard mais bon pendant très longtemps je n'ai jamais parlé de ça avec François Mitterrand voilà y compris quand il me demandait après quand des années après il me demandait de faire des choses pour sa fille c'était jamais pour sa fille c'était pour un groupe de jeunes qui bon bref donc je savais sans savoir enfin je savais sans être censé savoir un peu plus tard j'ai dans les années 80 j'ai un jour je me suis retrouvé dans un avion où il y avait François Mitterrand et Anne Pinjot dont j'ai fait la connaissance parce qu'on était tous les trois dans l'avion il n'y avait pas d'autres personnes que moi je voulais me mettre à l'écart parce que j'avais deviné qui elle était et que François Mitterrand mais non venez vous asseoir avec nous et à travers les échanges que je les ai entendus avoir dans cet avion pendant plus d'une heure qui portait justement sur les antiquités grecques sur les antiquités grecques un échange une profondeur éblouissante d'un point de vue intellectuel j'avais compris que cette relation avait quelque chose d'incroyablement profond intellectuellement aussi donc je ne suis pas surpris d'apprendre parce que je savais et pas surpris d'une certaine forme d'échange ou de profondeur d'échange entre François Mitterrand et Anne Pinjot je ne suis pas surpris non plus de la tendresse folle que François Mitterrand éprouvait pour sa fille parce que j'en avais vu plein de preuves et j'avais en particulier comment dire et très marqué par le temps qu'il consacrait à sa fille et l'amour et la tendresse le temps je me suis même dit un jour t'as une fille fais gaffe parce que la comparaison n'est évidemment pas raison mais enfin quand même c'est dur et donc tout ça ne m'a pas surpris mais il reste que que ces correspondances et peut-être en particulier le journal intime de François Mitterrand illustré dessiné coloré ça ça m'a bluffé parce que je ne l'ai jamais vu faire ça je ne l'ai jamais vu faire ça et ça ça m'a vraiment bluffé et comme quoi on peut vivre à côté d'êtres comme ça croire bien les connaître et puis découvrir encore des choses intimes je vous ai allusion tout à l'heure dans une conversation privée sur le journal intime de mon père qui m'a fait découvrir une facette de mon père qui a été complètement pourtant je le croyais bien le connaître et puis on a eu des sacrées discussions tous les deux et voilà il y a toujours dans l'intimité des êtres même ceux qui sont les plus proches des découvertes à faire dans les moments forts de cette relation c'est la dernière question sur ce sujet avec François Mitterrand il paraît qu'en 1981 le 10 mai à l'hôtel du Vieux Morvan c'est vous qui avez annoncé à François Mitterrand qu'il était élu président de la République quelle a été sa réaction à ce moment-là ? Oui c'est vrai je lui ai appris deux fois qu'il était élu président de la République en 1981 et en 1988 évidemment celle de 1981 était plus émouvante parce que le 88 avait été presque attendu celle de 1981 c'était je ne sais pas une surprise c'était un aboutissement d'une longue période d'opposition c'est quelque chose de plus plus bouleversant si j'ose dire et bien j'étais de permanence dans la chambre de François Mitterrand en premier étage du Vieux Morvan une chambre très modeste et on avait mis une ligne fixe une ligne directe avec le siège du Parti Socialiste et à 18h30 je reçois le seul appel de la journée j'avais quasiment ma main sur le truc je ne le pushais pas et je décroche et c'était Jospin qui était premier secrétaire de Parti et Paul Quilles le directeur de la campagne qui appelait pour dire tu peux dire à François Mitterrand qu'il est élu tous les instituts de sondage sont unanimes et tous disent que la marge les uns donnaient 51 les autres 52 il n'y a pas de doute ils disent tous qu'il n'y a aucune chance que ça bascule tous les bureaux test d'une part tout etc et donc vous imaginez j'ai 31 32 ans mon coeur bat 200 à l'heure et je descends et là au rez-de-chaussée dans la grande salle du Vieux Morvan il y a une réception enfin il y a quelques dizaines d'amis d'élus locaux de la famille de François Mitterrand et quelques amis quelques journalistes je cherche François Mitterrand qui est en train de parler à 3 ou 4 personnes dont le journaliste Yvan Levaille qui est celui dont je me souviens le mieux et d'ailleurs on en a reparlé avec Yvan Levaille à plusieurs reprises depuis et il est en train de les entretenir de la révolution dramatique de la forêt du Morvan qui était une forêt de lumière de hêtres et de chênes et qui est en train à cause de la loi du profit d'être remplacée par une forêt de résineux qui assombrit tout tout ça parce que ça pousse plus vite et que ça rapporte plus d'argent et c'est une pas une rengaine c'est désagréable désobligeant de ma part de dire ça c'est un refrain ou un thème que je l'avais vu déjà depuis 2-3 ans que je travaille avec lui déjà plusieurs fois donc je connaissais l'histoire par coeur mais je n'ose pas l'interrompre donc j'arrive à côté de lui je suis là ma tête est là écoutez lui et je me dis je ne veux pas l'interrompre je ne veux pas l'interrompre et il parlait et ça dure et j'avais mon coeur qui battait mon secret qui me battait les temples enfin il s'arrête au bout d'une minute 30 ou deux minutes et là je me penche à son oreille et je lui dis voilà Lionel Jospin vient d'appeler et je répète le message et il se retourne vers moi et il me dit bon nous verrons ça tout à l'heure et il reprend son raisonnement sur la forêt du Morvan et il reprend son raisonnement sur la forêt du Morvan et là le va il lui dit non mais on s'en fout la forêt du Morvan quasiment il a dû dire ça comme ça dites nous ce que le jeune Glavani vient de vous dire alors Mitterrand est interloqué et à ce moment là rentre une journaliste qui était du point qui s'appelle Daniel Mollo qui crie ils avaient gagné et là c'était fini le public qui était là après voilà comment ça s'est passé alors moment de frénésie d'ardeur d'amitié dans un bateau on est souvent en solitaire en tout cas dans cette traversée de la Méditerranée vous avez été souvent en solitaire et dans ce cas là comment fait-on pour dormir comment fait-on pour naviguer dans cette mer tout seul est-ce que c'est angoissant parfois non non pas plus angoissant quand on est seul que quand on est en équipage d'abord quand on ça m'est pas arrivé je suis pas un grand navigateur en solitaire j'ai navigué quelques quelques dizaines de fois seul mais pour dormir on dort par tout petits bouts c'est-à-dire qu'on reste à la barre et puis on dort une minute puis hop avec ça il faut toujours être en veille et donc on fait des nuits avec je sais pas 150 petits bouts d'une ou deux minutes voilà ou bien ou bien on se met au mouillage et puis au mouillage quand on est seul on dort très bien on est pas obligé de faire des traversées et voilà et non c'est pas les bateaux d'aujourd'hui sont des bateaux qui sont quand même qui n'ont rien à voir avec ceux sur lesquels on a appris qui étaient des vieux gréments sans aucun confort sans aucun équipement l'électronique a fait faire des progrès considérables à la sécurité des marins et donc aujourd'hui on peut naviguer en solitaire avec beaucoup plus de sécurité qu'on le faisait il y a 50 ans et donc je vous le dis dans la navigation je vous l'ai dit tout à l'heure j'aime beaucoup la notion d'équipage d'harmonie humaine au sein d'un bateau d'esprit d'équipe puis de volonté de passer des moments d'amitié ensemble et puis de voir des belles choses et des partager et donc c'est pour moi essentiel dans la navigation mais il y a aussi ce rapport personnel à la nature qui fait que soit qu'on navigue en solitaire soit qu'en temps en équipage on sait s'isoler pour j'allais dire communier c'est un mot religieux pourquoi pas pour communier avec le ciel avec les étoiles avec moi j'aime bien me planter le nez dans les étoiles et puis penser à des choses métaphysiques au bien au mal au beau à l'infiniment petit l'infiniment grand quand vous êtes des étoiles ou devant l'infini de l'horizon vous pensez à l'infini aux gens qu'on aime à ceux qui sont partis et c'est des rendez-vous que je me donne assez régulièrement quand je suis sur un bateau le soir notamment quand tout le monde va se coucher et là moi je me garde des fenêtres de pensée personnelle et de méditation tout cela ces voyages ces rencontres ce goût de la mer vous êtes grand-père vous le transmettez à vos petits-enfants oui enfin oui en tout cas depuis quelques années parce qu'ils sont petits mes petits-enfants mais enfin depuis quelques années j'ai l'habitude de les emmener en bateau une dizaine de jours chaque été avec ce qu'ils réclament maintenant en papi on ira sur ton bateau c'était voilà et c'est un moment délicieux évidemment je l'ai fait avec mes enfants je les ai emmenés naviguer un peu sur toutes les mers du monde et je le fais maintenant avec mes petits-enfants et j'essaye de leur donner cette même passion de la nature à défaut de l'avoir forcément d'ailleurs mes enfants certains d'entre eux le regrettent de ne pas avoir assez fait l'apprentissage de la navigation et l'aîné d'ailleurs me dit maintenant je voudrais m'y mettre on va faire ensemble et mes petits-enfants je passe des heures avec mon petit-fils assis sur mes genoux à la barre et c'est des moments évidemment d'une grande tendresse et puis de très 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 émouvants et donc oui je fais cette transmission-là aussi comme je peux merci Jean Glavani pour cette odyssée que nous avons partagée pendant ces quelques minutes on a pour habitude de terminer par la présentation d'un objet qui vous tient à coeur qu'avez-vous choisi ? alors j'ai choisi cette maquette d'un bateau qui n'est pas n'importe lequel qui s'appelle Pendwick 1 c'est une grande maquette vous l'avez suffisamment je vais me décaler Pendwick 1 c'est le premier bateau d'Eric Tabarly et c'est un bateau sur plan Fife c'est un architecte naval anglais ça représente d'abord un personnage Tabarly qui était un vieil un amoureux des vieux bateaux et en même temps un incroyable précurseur dénicheur de nouvelles de nouvelles architectures de nouveaux équipements j'entendais sa fille parler récemment que son père avait inventé les trimarons modernes à partir d'études qu'il avait faites ou d'observations de pirogues thaïciennes il avait inventé les premiers trimarons il a inventé des choses comme les chaussettes à spi c'est la manière d'envoyer tout seul un spinnaker c'est-à-dire ces grandes voiles qui sont très difficiles à manier quand on est seul alors on les envoie dans une chaussette et puis après on tire sur la chaussette pour qu'ils ne prennent le vent que quand on est prêt à l'assumer si j'ose dire donc c'était un homme qui aimait les vieux bateaux et en particulier celui-là qui ressemble en plus grand à mon premier vieux gréement j'ai eu plusieurs vieux gréements on était en plus du même coin parce que lui à ce moment-là il était à la Trinité il n'était pas encore installé dans l'Odé et moi j'étais un peu à côté avec mon frère on avait un vieux gréement tout près de là et on s'était croisé plusieurs fois puis j'ai connu Tabarly voilà cette maquette c'est pour moi le lien entre l'ancien et le nouveau monde maritime si j'ose dire et la navigation telle que je l'ai connue quand j'étais adolescent rugueux très rugueux il n'y avait pas de GPS vous imaginez il n'y avait pas de wind on faisait tout à la force des mains il n'y avait pas de il n'y avait pas d'électricité à bord on remontait les angles à la force les ancres à la force de nos bras enfin bref et en même temps voilà l'ouverture sur l'évolution d'une pratique de la voile vers plus de modernité de confort surtout de sécurité je reste amoureux des vieux bateaux peut-être plus pour les regarder que d'y vivre maintenant voilà le bateau de Péné du Quint représente beaucoup de choses pour moi voilà merci pour ce bel échange cette épopée partagée et merci encore merci à vous